Famille, qu'est-ce qui se passe entre l'Union Européenne et la Russie ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'aujourd'hui, on apprend que, désormais, si tu achètes un vêtement en Russie, tu ne peux pas rentrer dans l'Union Européenne avec. Si tu achètes une voiture en Russie, tu ne peux pas rentrer dans l'Union Européenne avec. Ou bien si tu possèdes une voiture, tu ne peux plus circuler dans l'Union Européenne. Si tu as un téléphone qui vient de la Russie, tu ne peux plus utiliser ça dans l'Union Européenne. Parce que si on t'attrape, on va. Tu vois ? Je n'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette nouvelle guerre ? C'est quoi cette nouvelle sanction ? C'est quoi cette nouvelle sanction ? Famille, je vais vous demander. Poussez les bleus. Poussez énormément les bleus. Parce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Pourquoi toutes ces sanctions-là ? Donc, on va écouter l'élément et à la suite, on va réagir. C'est parti, famille. Le racisme au XXIe siècle, c'est absurde, diriez-vous. Mais même de nos jours, certains discriminent les gens en fonction de leur passeport et de leur lieu de résidence. Quand l'Union Européenne a commencé à imposer des sanctions contre la Russie, c'était beau et spectaculaire. Les sanctions financières, interdiction de transport et de visa et interdiction d'importer un certain nombre de marchandises en provenance de Russie. Récemment, la Commission Européenne a décidé de déshabiller les Russes et de saisir leurs voitures personnelles. Il n'est pas pertinent de savoir si l'utilisation des véhicules est privée ou commerciale, tant que les véhicules relèvent du code NC figurant dans l'annexe 21 et sont fabriqués en Russie ou exportés de Russie. C'est probablement le cas pour des véhicules ayant une plaque d'immatriculation russe ou immatriculée en Russie. Il s'agit peut-être d'un malentendu, pourrait-on penser, mais non. La Commission Européenne le confirme. L'une des missions que nous accomplissons ici au sein de la Commission, c'est d'assurer l'application intégrale des sanctions à travers l'Union Européenne. Effectivement, de façon occasionnelle, nous transmettons des dispositifs aux pays membres sur la façon d'appliquer les sanctions. Nous avons interdit l'importation d'un certain nombre d'articles. Ces articles sont répertoriés dans notre manuel de sanctions. Quant au cas précis des voitures, elles sont sujettes à une interdiction d'importation et ne peuvent pas entrer dans l'Union Européenne. La liste contient un large vantail de produits de toutes sortes, comme les téléphones portables et les appareils d'enregistrement audio et vidéo, les vêtements, les dentifrices, les shampoings et autres produits d'hygiène. Cependant, un peu plus tard, le même représentant de la Commission Européenne a ajouté que l'importation d'affaires personnelles par des Russes, semis à des sanctions, ne constituait pas une violation des sanctions. À partir du moment où les autorités douanières ou les autorités compétentes au sein de l'Union attestent ces sanctions, alors il va falloir tout prendre en compte. Évidemment, si la personne traversant la frontière porte des vêtements, par exemple figurant sur la liste de l'interdiction d'importation, cela ne sera pas considéré comme un contournement des sanctions européennes. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut en tenir compte. Nous avons l'impression qu'ils sont pris de confusion et sont incapables d'expliquer la logique de leurs sanctions. L'essentiel, ce de nuire aux Russes, c'est d'imposer autant de sanctions que possible, même si elles sont absurdes et racistes. Ursula von der Leyen vient de le décréter. Il est désormais interdit aux Russes, tous les Russes, d'apporter dans le lieu une voiture, un téléphone portable et même du papier toilette. Fini les grands discours sur le pas d'amalgame. Désormais racisme et généralisation autorisés, à condition qu'ils soient anti-russes. Sûrement ça, les valeurs européennes, n'est-ce pas ? Tout ça vise une chose, fermenter les tensions, entretenir la guerre, obéir à l'agenda néoconde américain. Oui, je pense qu'il s'agit effectivement d'un acte raciste, mais également un acte complètement stupide, idiot, parce qu'on ne traite pas les ressortissants d'un pays avec lequel on a un désaccord de telle sorte. Quand, par exemple, l'Union européenne était contre la guerre en Irak, la plupart des pays de l'Union européenne étaient contre la guerre en Irak, on ne traitait pas ainsi les citoyens américains. Donc il faut prendre quand même la part des choses. La Russie n'a pas tardé à réagir. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié cette mesure de racisme. C'est du racisme. C'est une approche qui a des années, ou plutôt des siècles, et qui consiste à vouloir dominer, diriger les autres, opérer une ségrégation entre les gens qui seraient comme il faut, et ceux qui ne le seraient pas en fonction de leur couleur de peau, de la forme de leur nez, de leurs oreilles ou de leur crâne, et j'en passe. Ils se sont inventés des divisions entre beaux jardins et jungles sauvages. Constantin Kosatchev, vice-président du Sénat de Russie, a déclaré que la Commission européenne a violé gravement les droits de l'homme et a appelé à contester la décision de la Commission européenne devant la Cour européenne. Les institutions européennes en sont arrivées au point d'autoriser une confiscation presque généralisée des voitures au smartphone en passant par le shampoing et le papier hygiénique. Il serait raisonnable, avec l'aide d'organisations de défense des droits de l'homme, d'engager des actions en justice pour défendre les Russes et pour faire comprendre cette position à la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg. Il est peu probable que de telles mesures apportent quoi que ce soit de bon à l'Union européenne qui ignore complètement les concepts de propriété privée et d'objet personnel. Car celui qui prépare un mauvais coup risque de perdre sur tous les tableaux. Famille, on va se dire, on va se dire ce qui se passe. Nous, on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que tu vas beau te poser des questions, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe.